Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un nouveau VST qui vient de sortir chez Odified. C'est tout simplement le 1A Equalizer, une émulation de l'EQP1A de chez Pultec. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. C'est réellement important pour faire connaître la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne tout à fait gratuitement, vous pouvez utiliser les liens affiliés pour acheter vos VST et packs de samples que vous trouverez directement dans la description. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin dans le soutien, il y a aussi un petit lien Paypal. Après, pensez à venir nous rejoindre sur le Discord si vous voulez aller plus loin, partager avec d'autres musiciens, car le home studio, bien souvent, c'est solitaire. Et être devant son logiciel, quand on ne comprend pas tout, ça peut être difficile. Donc le Discord ABC du Bitmaking est là pour vous aider et vous soutenir. Le lien se trouve directement dans la description. Si vous souhaitez avoir toutes les informations sur le 1A Equalizer, il vous suffira d'aller tout simplement sur le www.audified.com. Vous allez arriver sur ce site et directement en début de page, vous allez avoir l'Equalizer puisqu'il vient de sortir. Alors c'est sûr, c'est encore une nouvelle émulation d'un Pultec. Maintenant, le Pultec est vraiment un equalizer particulier grâce aux courbes qu'il nous permet de créer pour pouvoir faire notre égalisation. On peut s'en servir dans énormément de cas. Il va permettre de mettre en valeur les basses, de mettre en valeur les drums, kick, snare. On peut l'utiliser aussi bien sur un instrument que sur un bus. C'est une petite dinguerie. Après, ce qui va faire la différence par rapport à d'autres émulations, c'est qu'on va avoir la mainmise sur le THD. C'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler précisément la dose de distorsion harmonique que l'on va amener grâce au VST tout en ayant à peu près la même configuration que sur les equalizers Pultec. Maintenant, Audified est vraiment une très bonne marque de VST. C'est sûr que c'est un petit éditeur, mais qui a de très très bons outils. Le VST va pouvoir fonctionner en stéréo comme en mid-side. On va pouvoir l'utiliser sur toutes sortes d'instruments. Et bien sûr, il va fonctionner au format VST3 64 bits sur Mac comme sur PC. Il y a le support des puces Mac Silicon en natif. Bref, c'est un excellent outil qu'il vous faudra essayer. Donc, il y a une version test que vous allez pouvoir télécharger pour essayer et voir si le VST vous convient. Vous retrouverez aussi les produits Audifed directement sur le site de PluginBoutique si vous avez un compte. Bien sûr, on va retrouver l'intégralité de leur VST. Bientôt, je vais vous faire une petite vidéo sur le MixChecker Pro pour pouvoir écouter nos sons comme si on avait divers appareils d'écoute. J'avais déjà fait des vidéos sur leur compresseur, le saturateur, après l'ampli guitare. Je n'ai pas vraiment testé puisque je ne suis pas guitariste, même si je l'ai. J'ai d'autres VST de la marque qui sont de très bonne facture. Bref, vous retrouverez les liens affiliés pour PluginBoutique directement dans la description de la vidéo. Et on va aller voir comment tout ça fonctionne directement dans les hommes. Donc, pour découvrir cet equalizer, comme d'habitude, j'ai créé une petite session avec un petit son orienté hip-hop. Vous commencez à être habitué et à s'écouter ça de suite. Alors, l'equalizer, je l'ai mis déjà dans un premier temps sur mon bus de drum. Je l'ai mis aussi sur ma 808. Et enfin, sur le bus master, en utilisant la fonction mid-side. Mais c'est vraiment pour l'exemple. Le mix, il n'est pas fini du tout. Et le son donne ceci. Le mix, il n'est pas fini du tout. Le mix, il n'est pas fini du tout. Donc déjà, on va se mettre sur le bus de drum. Et on va se faire un petit tour de l'interface. Il faut savoir que quand on prend le VST au départ, l'interface, on peut la redimensionner. On peut la mettre en 125. On peut monter jusqu'à 200 en fonction de la taille de votre écran. Je fais en 150 par exemple. Ensuite, vous allez avoir la petite clé AMOLED qui va vous permettre de copier et coller différents réglages. Ici, vous allez avoir la petite cloche. Quand il y a un petit point rouge dessus, c'est qu'il y a une mise à jour de prévue sur le site. Donc, il faut se rendre sur le site, télécharger la mise à jour pour pouvoir la faire. Et ensuite, on a la petite matrice qui va nous permettre soit d'utiliser, comme là c'est le cas, le VST en mono, droite-gauche mono classique, soit en mid-side. Lorsque vous passez en mid-side, pour faire les réglages du side, vous cliquez sur le S, vous faites vos réglages. Pour faire les réglages du mid, vous cliquez sur le S, vous faites les réglages du mid. Donc là, on était en stéréo. Ensuite, on va avoir un petit vue-mètre qui va nous permettre de doser la calibration ou en fait l'ajout de distorsions harmoniques. C'est pour ça que sur l'affichage, on a marqué THD. Après, comme sur chaque émulation d'équaliseur PULTECH, on va avoir toujours la même organisation. C'est-à-dire que là, on va se retrouver avec le bouton de fréquence des basses fréquences. Donc on peut choisir 1, 30, 60, 100 Hz. Sur ces fréquences, on va pouvoir faire un boost et une atténuation. Et on peut faire les deux en même temps, ce qui va nous changer notre courbe. Ensuite, on va avoir la partie entre guillemets mid. Où là, on va pouvoir jouer sur la largeur de bande. Sélectionner une fréquence. Donc 3000, 4000, 5000, 8000, 10000, 12000, 16000 Hz. On va pouvoir booster. Et enfin, ici, on va pouvoir sélectionner les hautes fréquences. Donc 20000, 10000, 5000. Et là, on va pouvoir atténuer. Ok ? Et enfin, on a le gain de sortie. Puisqu'une fois qu'on a fait notre écolage d'équaliseur, ça va gonfler le son. Et il faut compenser pour pouvoir bien entendre, bien avoir l'effet de ce que fait l'équaliseur. Le bouton calibration, ici, va nous permettre de doser la distorsion qu'on va apporter au VST. Donc si je remets le VST à son réglage par défaut, et qu'on écoute les drums, ça va nous donner ceci. Donc, comme vous pouvez voir, ici, sur la console, au niveau de mes niveaux, je dépasse jamais les 0 dB par rapport à mon bus de drum. Plus, j'ai un bus de compression parallèle. Petite astuce. Pour ceux qui ont du mal avec les écoliseurs qui n'ont pas d'affichage, vous avez un utilitaire qui est gratuit, qui vient de chez Bertom. L'éditeur Bertom. B-E-R-T-O-M Ici, vous avez EQ Curve Analyseur. Donc là, ce qu'il faut faire, vous prenez un EQ Curve, vous le mettez avant, vous prenez un autre EQ Curve, et vous le mettez après. Et ensuite, vous allez avoir la courbe, des réglages que vous allez faire sur l'équaliseur. Donc là, étant donné que j'ai remis l'équaliseur à zéro, on a la courbe est complètement droite. Si je remets mon preset de drum, hop, voilà ce que moi, j'avais fait. Donc, j'avais augmenté la basse, d'à peu près 3,4 dB. Ensuite, dans les médiums, j'avais légèrement baissé de 3,8 dB. Et en ce qui concerne les hautes fréquences, donc autour des 4000 Hz, j'ai remonté le gain. Or, comme vous allez voir, les courbes, elles sont vraiment amples. Avec ce type d'équaliseur, on ne va pas faire du chirurgical. Là, ma courbe est extrêmement large. Là, ça va être au plus serré. Donc, rien de chirurgical, c'est vraiment pour former le son. Bien entendu, dans les émulations, il ne faut pas rentrer dans le VST trop fort. Et c'est pour ça que je vous parlais des niveaux d'entrée. Il faut rentrer à un niveau raisonnable pour ne pas faire saturer directement le VST. Donc, ce petit utilitaire va vous permettre, un, de voir votre courbe et vous pouvez aussi avoir un aperçu de ce que fait la phase. Donc, si je remets le VST avec son preset, par défaut, hop, là, on a notre phase, telle qu'elle doit être. Si maintenant, je commence à booster, là, comme vous allez voir, si on booste et qu'on atténue en même temps, ça va nous créer une courbe bien particulière qui va nous permettre, notamment, sur tout ce qui va être kick, basse, de bien mettre en valeur les basses fréquences. Regardez. Vous voyez, c'est vraiment une courbe très, très particulière. Alors, bien sûr, ça va jouer aussi sur la phase. Ensuite, si je prends mes médiums, je peux booster mes médiums, choisir sur quelle bande de fréquence je vais agir, atténuer si je veux baisser, niveau ici, choisir la fréquence sur laquelle je vais faire mon atténuation. Donc, maintenant, je vais retirer, maintenant qu'on a vu ça, donc, n'oubliez pas, Bertom EQ Curl Analyzer. Ça va vous permettre de voir un peu ce que fait l'EVST quand vous créez une courbe d'équalisation sur un équaliseur classique où il n'y a pas d'écran. Je vais retirer ça et on va s'écouter un peu ce que fait l'équaliseur lorsqu'on le met en fonction. Donc, si je booste les basses fréquences, comme vous l'entendez, le kick prend en étoffe. En même temps, si je viens atténuer, comme on a vu sur la courbe, ça ne va pas réellement entre guillemets atténuer le son, ça va nous creuser la pente pour pouvoir nous donner un meilleur rendu des basses fréquences. Ensuite, je vais sélectionner mes médiums. Je vais pouvoir les booster histoire de faire revenir les aigus vers l'avant. avec les queues, sans les queues. Comme vous voyez, le kick est bien plus net. On a enlevé de la brillance au niveau des hautes fréquences. Hop, je vais baisser un peu le niveau de sortie. Et là, calibration, je vais le mettre en marche. Donc là, comme vous entendez, on a bien la saturation. Et ensuite, il faut juste rajouter ce qu'il faut de distorsion. de chute. Sous-titrage ST' 501 … ... ... … … … … Naturel, avec les Q. Si je pousse un peu au niveau des basses fréquences, là on a un peu trop de distorsion maintenant. On a le kick. Peut-être encore plus. Avec les Q. Sans les Q. Bien sûr, ici on va avoir différents types de presets. Vous allez pouvoir vous servir de basses suivant que vous soyez sur un bus de drum, sur un instrument genre un kick, des overhead, snare, etc. Ensuite on en a pour les basses, les guitares, les pianos, les voix, le mastering et des spéciales, etc. Et bien entendu, vous pouvez sauvegarder vos presets et les rappeler. Ça c'est le réglage que moi j'avais fait. Ici on écoute l'ensemble. Je retire les Q. Donc ça va rendre mes drums beaucoup plus douces, donc réduire les aigus qui soient moins shiny, moins brillants. Et en même temps, ça va booster mon kick et lui donner un meilleur impact. Si maintenant je prends ma 808, dessus j'ai mis aussi un pull tech. Si je la mets solo. Si je coupe l'équaliseur, ça va donner ceci. Donc ça rajoute du bas tout en rondeur et un peu de saturation. Après c'est à vous de gérer suivant ce que vous recherchez. Et ce qui fait que si on prend zone par zone. Donc là, avec le AB Metrix, vous pouvez écouter ici, zone par zone, les différentes plages de fréquence. Si j'écoute les subs. Alors là, je vous conseille de mettre un casque. On a des subs bien propres au niveau de la basse. Kick basse, on a un bon rendu. On entend aussi bien le kick que la basse. Les low mid. Les mid. Et I. Et quand on remet l'ensemble. En ce qui concerne l'équaliseur. que j'ai mis sur le bus master. On va le mettre en lecture. Si je le coupe. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait dessus ? Au niveau des basses, j'ai pas fait de boost. J'ai simplement fait une légère atténuation de 100 Hz. Ensuite, j'ai boosté mes médiums. Légèrement atténué à 10 000 Hz. Donc n'oubliez pas, ça vous fait un V comme ça. Ensuite, ça vous fait un V dans l'autre sens. Et ensuite, on a ces deux-là ensemble. Donc là, on est sur les sides. Si on regarde les mid. Vous voyez, quand vous changez entre M et S, vous pouvez changer les réglages pour faire votre mixage en mid-side. Là, le son naturel. Et le son avec l'EQ. Donc bien sûr, on va en voir d'autres. Puisque les émulations de Pultec, il y en a pas mal qui ont été faites. C'est vraiment un excellent equalizer qui va vous permettre de travailler énormément sur tout ce qui est kick, basse. Bien donner du corps à vos kicks, à vos snare. Sur les boosts de drum, c'est parfait. Sur les boosts master, on peut les mettre aussi. Pour dessiner une basse, c'est parfait. Et le plus de cette émulation, ça va être tout simplement le bouton d'ajout de distorsion harmonique que l'on peut contrôler vraiment comme on veut. Là, il est à fond. Si je booste les basses. l'atténuation de la basse. Donc ça va venir creuser dans les mids. Les 100-150 Hz. Voir une autre page... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans les VST d'émulation, il faut avoir un niveau relativement classique pour éviter d'avoir de la saturation directement lorsque vous rentrez à l'intérieur du VST et pouvoir faire vos réglages tranquillement. Donc j'espère que cette petite présentation du 1A de chez Odifade vous aura plu. En même temps, on aura revu les bases sur l'utilisation d'un equaliseur Pultec. N'oubliez pas, si vous avez du mal à gérer les equaliseurs sans écran, vous pouvez aller récupérer l'utilitaire Bertom qui va vous permettre de pouvoir voir les courbes que vous créez avec les equaliseurs. Allez essayer la version démo si vous cherchez un equaliseur Pultec pour arrondir vos kicks, leur donner du grain. Et laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !